qui appartient aux députés. Si nous sommes tous les députés, nous bloquons l'Assemblée Nationale, si nous n'avons pas de postes, si nous n'avons pas d'argent, si nous n'avons pas de proposition de loi, si nous sommes ensemble, nous n'avons pas réglé l'affaire. Et nous savons que l'affaire, depuis... ça fait deux ans. Deux ans, ce n'est pas fait. Nous savons que nous savons que nous n'avons pas de règlement intérieur pour nous falsifier. Même si nous nous savons, nous nous savons que nous savons. Le Premier ministre, c'est le Premier ministre Amoudouba. Nous devons avoir une occasion pour relever cela. Dépendons-le, et nous soutenons-le encore ce règlement intérieur. Pour défendre une motion de censure et participer à ces déclarations de politique générale. Si le Premier ministre est venu, le Premier ministre, le Premier ministre, le Premier ministre, le Premier ministre, le Président de la République, nommé, la Constitution, il a fait cette déclaration de politique générale. Le qu'on a changé ? C'est la déclaration de politique générale. Il a changé. Donc, pour cette affaire-là, les députés, nous devons les régler. Personne ne doit pas le régler. Nous devons les députés d'Assemblée nationale. Nous devons les régler les problèmes. Si nous devons les régler, les Sénégalais, si nous devons l'Assemblée nationale, nous devons avoir une vigilance pour nous. Nous devons les régler. Mais si nous orientons les responsabilités, nous devons les députés qui ont cette responsabilité parce que les députés ont l'initiative de la loi. C'est ce que je veux dire. Si quelqu'un d'autre, soit nous devons les régler sur le règlement intérieur, soit nous devons les députés ou nous devons les députés ou nous devons les députés. des députés, des lois ont été étudiés, des députés ont été étudiés. Si le projet ou la proposition de loi est émouillée, ce qui est le conseil de faire des amendements, sur une commission pour de faire des amendements, pour les députés. pour écrire. Si nous devons le SAM, nous devons le publier ou les publier qu'ils vous connaissent et que nous devons les républicains. Si nous devons les républicains et qu'ils ne coutent , nous devons les républicains et que nous ne nous devons les républicains C'est aussi simple que ça. Mais ça n'a pas été fait. C'est ce qui est vrai. Et nous avons dit qu'il y a des gens qui se trouvent, qui se trouvent, qui se trouvent, qui se trouvent, qui se trouvent. Le jour où je suis là, devant vous, je vais vous parler de l'Ewi Askan et duperi de l'Amsibir. Le résultat est le résultat. C'est ça. 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 Maintenant, c'est l'acte du Président, Premier Ministre. Je vous ai dit, Premier Ministre, l'article 55. Sur le règlement intérieur, le délai n'est plus lié par les délais. Mais, il y a un délai, il y a un délai, il faut qu'il y ait un délai, c'est qu'il y a un délai, donc il n'y a pas d'élastique. Mais il n'est pas tenu par les délais. Donc, si vous voulez, si vous voulez faire ces trois mois, si vous voulez faire ces trois mois, vous voyez, vous voyez, vous avez dit que vous avez dit ultimatum à l'Assemblée Nationale. Vous avez dit que les règlements intérieurs, les règlements intérieurs, les règlements extérieurs, les règlements extérieurs, C'est extrêmement grave La constitution a dit Tout mandat impératif est nul Vous voyez les députés Même si vous êtes dans la liste Je veux être député La constitution ne va pas être d'orientation Même électeur ne va pas voter Ils ne vont pas voter pour un mandat Mais je vais les représenter Tout mandat impératif est nul C'est dans la constitution Si vous êtes dans le premier ministre Un nommer du président de la république Membre de l'exécutif Vous avez une barrière de séparation des pouvoirs Vous avez fait quoi député Vous avez fait le 15 Vous avez fait un règlement intérieur Vous avez fait ce que je veux faire Je vous dis que le premier ministre n'a pas d'injonction à donner aux députés Ce qui est le plus important Il mérite que nous n'avons pas de souci L'Assemblée nationale Parce que tout le monde sait son rôle Le premier ministre n'a pas d'injonction à donner aux députés C'est un manque sérieux Le premier ministre n'a pas d'injonction à donner aux députés C'est un manque sérieux Le premier ministre n'a pas d'injonction à donner aux députés J'ai entendu des observateurs et des analystes. Ils sont dans ses droits. Mais, juste que les gens ne sont pas dans ses droits. Il n'est dans aucun de ses droits. Aucun ! Il n'y a rien de nos droits. Il n'y a rien de nos droits. Et je vous le dis, nous ne nous défendons pas. Le 5 juin, dans le communiqué du conseil des ministres. Le premier ministre, il y a tous les conseils des ministres. Il y a des déclarations de politique générale au niveau de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas arrêté. Les secrétaires généraux et le ministère n'ont pas de l'input. Parce qu'à l'article 5.5, il y a une déclaration de politique générale devant l'Assemblée. Et je vous le dis, pourquoi on ne l'a pas dit ou non, monsieur le président, monsieur le premier ministre, nous sommes d'accord parce que le règlement intérieur va falloir le falsifier. C'est pourquoi je vous le disais. On ne l'a pas dit. Madame, si vous le savez, nous sommes patriotes. Si vous le savez, nous sommes patriotes. Ceci n'a pas de même si vous êtes prudent. Il ne a pas de même pas. Il ne l'a pas de même pas. Donc ça, ce n'est pas normal. On ne l'a pas dit. Par contre, il ne l'a pas dit. Dans l'article 55, il n'a pas dit que qu'il a fait une déclaration de politique générale. Il a dit qu'il n'a pas fait devant l'Assemblée nationale. en dehors de l'Assemblée nationale tout dès que la déclaration de politique générale nous constater un coup d'état civil et on considérera qu'il n'est plus le premier ministre du Sénégal parce que nous ne pouvons respecter les institutions nous ne pouvons pas respecter les institutions nous ne pouvons pas être à la tête d'une institution nous ne pouvons pas être parce que c'est ce que nous disons nous ne pouvons pas dire nous ne pouvons pas dire nous ne pouvons pas dire et nous ne pouvons pas respecter les institutions nous ne pouvons pas respecter les institutions parce que dans le premier ministre il ne peut pas être à l'invitation et nous ne pouvons pas respecter les institutions nous ne sommes pas respectés donc je vous rappelle que vous ne respectez pas les institutions à travers son comportement ne respectez pas les Sénégalais Nous respectons les Sénégalais. Il y a beaucoup de gens qui attendent. Vous savez que le chômage est très tard et qu'on a dit le projet. Vous savez que le problème de la souveraineté alimentaire, c'est un problème. Vous savez que le problème de la santé, c'est un problème. Le problème d'éducation est un problème. Le Sénégal n'est pas un problème. Tout le monde s'attend à ça. C'est ce qui nous laisse. Il faut aller dans la guerre. Tout le monde s'attend à ça. Ils n'ont pas d'accord avec toi. Il faut aller dans la maison et dire qu'il y a des souffres avec des enfants. Il y a des souffres. Il y a des souffres. Il y a des souffres. Il n'y a pas d'enverser des souffres. Il y a 1 temps d'observation. Il y a des souffres et je leur dis. Il nous reste parce que si tout le monde est en train de se dire. Ils font bien sûr. C'est ce que je veux respecter les populations et les Sénégalais. Ils respectent les Sénégalais et leurs intelligences. Je veux dire au domaine public maritime et à l'économie. Je veux dire que les Sénégalais n'ont pas le droit de l'économie. Il y a des mille mètres carrés, deux mille mètres carrés, cinq mille mètres carrés. Il y a des gens qui ne sont pas les mêmes. Le domaine maritime, comme nous l'avons dit, il n'a pas le droit. Et il a raison. Je veux dire comment gérer l'hôtel Azalaye. Le domaine de l'hôtel Azalaye, c'est 2000 mètres carrés, 2000 mètres carrés, 3000 mètres carrés. Il y a 7000 mètres carrés, au littoral. Et ce sont les mille mètres carrés. Et ils ne sont pas venus à la base de l'hôtel. Ils ne sont pas venus à la base de l'hôtel. Ils ne sont pas venus à la base de leur quartier général. Ils ne sont pas venus à avoir des prestations de serment. Ils le sont venus à la base de l'hôtel. Nous savons Dakar. Je suis venu à Dakar. J'ai venu à Dakar, mais je suis venu à 28 ans. Ils ont dit qu'ils ont fait des gens après Théruby. Ils ont fait des gens. Les gens ont fait des gens. Les gens ont fait des gens. Ils ont fait des gens, ils ont fait des gens. Ils ont fait des gens. Personne ne le privatise. Ils ont fait 7000 m2 pour les gens. Il a été fait de la solution. Le président a été fait d'enregistrer les prestations de serment. Elle vient de le faire pour dire une réforme. Il a fait une meilleure réforme. Je suis venu levé d'un préfet de Montjoul Bourrifisc. Quand le président fédéral avait son mari, il avait été transmis sur la terre. Il avait été fait pour dire qu'il devait être possibles. Quand elle a écouté la jeunesse, elle a été habitué. La justice, c'est une justice. C'est scandaleux, toi tu es premier ministre, tu n'es même pas président de la république. Dans un régime de séparation des pouvoirs, tu accuses des juges de corrompu. Tu fais trois étages. Nous sommes d'accord avec le juge, comme tu l'as appelé à un candidat, tu l'as arrêté, donc tu veux faire justice. Quand j'ai dit que le juge m'a dit qu'il n'était pas là, tu n'as pas dit qu'il n'était pas là. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Si je n'ai pas eu de réactions, je ne peux pas entendre les réactions. Les réactions ne sont pas. Les actes ont été posés. Les actes ont été posés. Quand tu dis des choses comme ça sur la justice, tu ne dis pas que tu fais ceci, tu fais ceci, tu fais ceci, tu fais ceci, tu fais ceci. Tu fais la presse, tu dis que tu fais ceci et tu fais ceci. Et alors, si tu fais ceci, tu dois être sanctionné. Tu fais la justice. Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que le premier ministre, c'est ce qui a réglé le problème. C'est la justice qui a réglé le problème. Mais je lui ai dit que si je n'ai pas dit que la justice, je n'ai pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit que Ali Khalek. Ali Khalek a un dossier sur la justice. Le premier ministre a un dossier devant la justice. Le premier ministre de la justice a un SMS. Le procureur dit qu'il voulait enrôler ce dossier. Qu'est-ce qu'on tente ? Le premier ministre de la justice a un procureur qui a un dossier. Le président de la République a un dossier qui veut gérer. Il s'agit d'un coup de coup d'un 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 coup. Le premier ministre a un peu géré sans être dérouillé par les autres. Il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. C'est ce que je vais vous donner. Les autres meilleurs ministères ont dit que très franchement, il n'y a que respecter les Sénégalais. Il n'y a pas de justice des vainqueurs. Et on va dire qu'il n'y a pas de justice des vainqueurs. Parce qu'on ne veut pas de la justice des vainqueurs. Il n'y a pas de justice des vainqueurs. Ils sont venus en créé pour nous, pour nous, pour nous, pour nous et pour nous. Ils sont venus en Sénégalais. Ils ne deviennent pas de justice des vainqueurs. On n'a pas de justice des vainqueurs. Il n'y a pas de justice. Mais on n'a pas de justice, mais il n'a pas d'accepter la justice des vainqueurs. Une autre chose qui me demande, j'ai une autre chose à nous. Ce qui nous donne à nous. C'est à nous. le dégénement communé est prête, prête, déclaration de politique générale, etc. Le 9 avril, le Conseil des ministres, le président Diomaï Foy est prête, il est prête, il est prête, il est prête au Conseil des ministres. Je suis prête à la première ministre, fin avril, je n'ai pas fait le plan d'action gouvernemental, mais je n'ai pas fait le plan d'action gouvernemental, je suis prête, je n'ai pas fait le plan d'action gouvernemental, je n'ai pas fait le plan d'action gouvernemental.